Et si je courais le semi-marathon d'Encore ? C'est l'idée folle que Julie a réalisée il y a quelques semaines. Un défi fou de courir 21 km au bout du monde, d'autant plus quand on sait que Julie est à la tête d'une entreprise florissante élue à la CCI d'Arles et qu'elle a appris le jour de ses 30 ans qu'elle était atteinte d'une endométriostate 4. Je connais Julie depuis quelques années, je l'ai toujours trouvée rayonnante, positive et ultra dynamique. Loin de m'imaginer tout ce qu'il avait construite. Quand elle a terminé sa course, elle a posté sur Facebook un message parlant de ce défi et de sa maladie. Un besoin de partager son expérience, de libérer la parole et de montrer que c'était possible. Elle a tout de suite accepté d'en parler avec moi micro ouvert. Avec Julie, on a parlé entrepreneuriat, connaissance de soi, de contrôle et de lâcher prise, de rythme féminin, de la maladie évidemment aussi qu'elle considère comme son amie. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Il y a surtout beaucoup d'énergie positive. Bonne écoute ! Je suis Julie, j'ai 36 ans, je suis chef d'entreprise. Je suis agent immobilier depuis 12 ans. Il y a 12 ans, j'ai créé ma première agence et maintenant j'en ai deux. Sur Avignon et sur Graveson, au nord des Bouches-du-Rhône. Je suis élue à la chambre de commerce aussi et d'industrie du Pays d'Arles. Première vice-présidente déléguée au numérique et chargée de l'entrepreneuriat au féminin. L'entreprise, c'est une vraie passion. Je ne voulais pas forcément créer une agence immobilière, je voulais créer mon entreprise. Je voulais être dans la maîtrise, dans le choix et le luxe de mon planning, de mon agenda, de ma manière d'être et de travailler. Je n'ai jamais été salariée. J'ai ouvert à 23 ans, je venais de soutenir mon mémoire de master et j'ai ouvert six mois plus tard l'agence. Et maintenant on est 11, j'ai 11 collaborateurs et j'ai une équipe formidable. Je travaille, il y en a des collaborateurs qui sont avec moi depuis le début de l'aventure. Donc c'est notre bébé à tous et c'est une petite famille. Et c'est aussi beaucoup de force et puis c'est très très beau de construire une équipe. C'est de mes grandes fiertés de construire une équipe, une énergie, de devoir grandir les gens, de grandir soi par rapport aux interactions que tu as avec eux. Et d'avancer ensemble, c'est vraiment ça. Je pense que je suis un manager quand même. Je ne suis pas un agent immobilier et je suis un manager. J'aime mon métier parce qu'il permet d'être dans un moment très très important de la vie des gens. Et donc ça c'est beau, c'est chouette comme mission. Je dis je suis une entrepreneuse parce que chaque commission, chaque engagement que je prends, c'est lié à ça. Mais voilà, je ne suis pas réduite à être un agent immobilier ou une élue de chambre de commerce ou autre chose. Je suis une entrepreneuse. Il y a eu des moments où mon entreprise m'a semblé être une charge parce qu'on a des soucis. Comme tout chef d'entreprise, ça n'a pas été que du bonheur. Mais ouais, on a du temps pour soi et c'est nécessaire. Après, tous mes engagements, c'est aussi... Je découvre, je suis engagée, j'ai toujours été engagée dans les associations de chefs d'entreprise, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste passionnant. C'est... J'ai appelé ça... Souvent, j'ai appelé ça ma drogue. À un moment, dans la tête d'un chef d'entreprise ou d'un individu qui porte un projet, il y a eu un feu d'artifice. Et c'est un cadeau, quoi. Quand une personne va te livrer l'histoire de son feu d'artifice, ben moi, ça me donne des ailes, quoi. Ça me donne une énergie folle. Et du coup, il y a le temps de l'entreprise où il y a les contraintes et les difficultés. Il y a le temps de l'entreprise bonheur aussi. Et il y a le temps de l'engagement bonheur. Il y a le temps de l'engagement difficile aussi, parce que quand on est élu, on a des responsabilités. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Quand on a trop de galères en tant que chef d'entreprise, des fois, tu te dis, ben, est-ce que pour les mêmes revenus, je ne serais pas plus sereine dans une entreprise ? En même temps, mon ADN, c'est d'être chef d'entreprise. Donc, en fait, je ne m'épanouirais pas ailleurs, parce que c'est dans mon ADN. Alors, peut-être que dans ma vie, j'ai gagné moins d'argent que ce que j'aurais pu en étant salariée. Mais en même temps, j'ai surtout réalisé mon rêve. C'est luxueux. J'apprends la maladie, j'ai 30 ans, pour mes 30 ans. J'ai été opérée le 26 juillet, et j'avais 30 ans le 30 juillet. Donc, j'apprends cette maladie par hasard. Ça faisait 4 ans que j'essayais d'avoir un enfant avec mon ex-conjoint, et ça ne marchait pas. Donc, pendant 2 ans, j'ai un médecin qui m'a dit que je travaillais trop et que j'étais trop stressée. En classique. Je voulais bien le croire, parce qu'en effet, je travaillais beaucoup et j'étais stressée. En parallèle, j'avais un problème de positionnement comme chef d'entreprise. Donc, dans cette période-là, j'avais pris quelqu'un qui m'accompagnait, un coach pro, qui m'accompagnait, qui m'a amenée à travailler sur moi. C'était la première étape là-dessus. Et c'est là que j'ai accepté aussi de dire, mais ce médecin n'a pas le droit. Enfin, en fait, ouais, peut-être, mais bon, il faut chercher quand même. Parce qu'à un moment, ça ne peut pas expliquer, parce qu'il y aurait plein de femmes qui ne tomberaient pas enceintes. Si trop travaillait, être trop stressée, empêchait de tomber enceinte. Donc, ça m'a un peu éveillée. Puis, ce monsieur-là a fait le tour de mon entreprise et m'a demandé de travailler aussi sur moi pour améliorer mes conditions de travail et de vie dans mon équipe. Ce que j'ai commencé à cette période-là, j'ai vu un autre médecin qui a commencé à me dire, bon, on va faire ça, ça, ça. Mais après, peut-être que ce ne sera plus mes responsabilités parce que je ne serai plus capable d'eux. Donc, j'ai trouvé ça génial d'avoir un médecin qui peut te dire, je suis au seuil de ma compétence. OK, très bien. Donc, cette dame-là, je ne l'ai pas vue beaucoup. J'ai dû l'avoir deux fois dans ma vie, mais j'en garderai un très bon souvenir parce que c'était la classe. Et elle m'a orientée chez un spécialiste de l'infertilité qui m'a dit, au premier rendez-vous, elle m'a dit, bon, ma Julie, on va faire ça. Donc, ils m'ont donné un traitement, des petites injections à faire pour tomber enceinte. Si dans six mois, vous n'êtes pas enceinte, j'irai voir. Parce que là, tout de suite, je ne peux pas aller voir ce qui se passe dans votre ventre. Donc, on fait ça et on se donne rendez-vous en juillet. Donc, en juillet, j'étais censée rentrer le matin et sortir le soir. Je suis rentrée le matin et je suis sortie quatre jours plus tard pour mon anniversaire. Et je suis sortie quatre jours plus tard. Et c'est surtout le réveil, je me rappelle très bien, c'est que je me suis réveillée. Il m'a dit, Julie, vous avez une endométriose type 4. Et je lui ai dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi vous me parlez ? Et j'avais super mal. En fait, j'étais vraiment stone. J'avais super mal parce qu'en fait, en même temps, je découvrais que j'avais un espèce de drap en plastique qui était planté dans mon ventre. Et là, il m'explique tout. Il me dit, en fait, vous étiez au bord de la péritonite. L'endométriose avait rongé une partie de votre intestin. Donc, à ronger l'appendice que je vous ai coupé. J'ai été obligée de le faire parce que je ne pouvais pas vous refermer dans cet état-là. Et ce qui explique votre douleur parce que je vous l'ai fait à l'ancienne, parce qu'on n'était pas disposé au moment de l'opération pour le faire à la manière contemporaine, light, tout ça. Ça va être compliqué. Vous avez une endométriose stade 4. C'est un des stades les plus élevés d'endométriose. Vous en aviez partout, sur toutes les parties gynécologiques, tout, partout. Donc, vous ne pouviez pas tomber enceinte avec cette pathologie. Et il m'explique. Donc, l'endométriose, c'est l'endomètre tapisse votre utérus. Et tous les mois, quand vous avez vos règles, c'est ça. C'est l'endomètre qui saigne. Sauf que l'endométriose, c'est cet endomètre qui a décidé de sortir de l'endroit où il doit être et d'aller se promener dans votre corps. Sauf qu'il saigne à l'intérieur. Donc, ça explique des douleurs. Et en plus, il se pose sur des organes. Et du coup, il peut les abîmer parce que ça nécrose, ça fait des adhérences. Ok. Donc, ok, c'était juste. Et on fait quoi, en fait ? Il me dit, déjà, l'idéal, ce serait que vous me fassiez deux enfants d'affilée. Je lui ai fait, non, ce n'est pas tout à fait au programme. En plus, ça devenait compliqué avec mon conjoint parce que la vie d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant est quand même extrêmement compliquée. Même si ça faisait des années qu'on était ensemble, on était sur une période un peu difficile. Et je lui ai dit, donc, deux gosses l'un après l'autre, ce ne sera pas possible. Et il me dit, sinon, après, en gros, on vous donne un traitement qui arrête vos règles pour éviter que la première étape, ça va être qu'on va vous faire deux injections pour vous mettre en sommeil votre cycle. On va vous mettre sous ménopause artificielle. Ok. Là, je sortais de mon réveil. J'étais en zone de réveil. Et donc, se passe tout ça. Après, il y a eu des complications parce que j'ai fait une grosse piélonéfrite, etc. Donc, ça a été un mois et demi d'arrêt. Je crois que j'étais censée... J'avais dit au bureau, à demain. Et ils m'ont vu revenir mi-septembre. Avant l'endométriose et avant d'avoir commencé à travailler sur moi, j'étais une machine. Voilà. Créer mon entreprise, une deuxième, avancer, avancer, avancer. Le petit couple, la maison, programme d'enfant, etc. C'était planifié comme ça devait l'être parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que ce que j'avais décidé. Et là, en fait, c'était juste l'enfer parce que j'étais totalement dans l'injustice, quoi, du coup. Puisque ce n'était pas juste. J'avais décidé autre chose. Donc, il y a eu la colère, l'injustice. Et à un moment, je dis, de toute façon... Il y a ma médecin qui m'a dit « C'est une maladie où vous pouvez tout essayer. » Je vous donne l'ordonnance. Je n'ai pas de recette miracle. Vous pouvez tout essayer. On a d'excellents résultats en ostéopathie. On a d'excellents résultats. Il n'y a pas de limite, quoi. Voilà, allez-y. Et là, du coup, j'ai entrepris mon parcours de la médecine, des médecines alternatives. Je vais passer dans un truc où je ne sais pas. Voilà. En parallèle, du coup, j'avais commencé à travailler avec un psy qui m'avait donné des clés et il m'avait parlé d'un truc que je n'arrive jamais... Je ne sais pas si c'est l'élasticité ou la plasticité cérébrale. Mais enfin, les deux termes me plaisent parce qu'en fait, ça parle de l'agilité du corps. Voilà, de la capacité. Et il m'avait expliqué qu'en fait, le corps, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et mine de rien, je savais qu'à un moment, je n'avais pas pris soin de mon corps. J'avais beaucoup nourri là-haut et en fait, j'avais sûrement oublié mon deuxième cerveau. Et donc, je me suis dit, on va voir quoi. De toute façon, je n'avais pas grand-chose à perdre ou je prenais un traitement qui n'allait quand même pas être très cool ou alors je me lançais dans des découvertes qui allaient être plutôt intéressantes. Donc, j'ai choisi cette alternative-là. Alors, la première personne que j'ai rencontrée, elle s'appelle Monique. Et Monique, c'est une copine qui me dit, va voir Monique. Monique me reçoit tout de suite alors qu'elle ne me connaissait pas et qu'elle avait un « the agenda ». Et Monique, elle me massait pendant des heures. En fait, elle me massait tout le corps pendant deux, trois heures. Et après, elle m'a dit, bon ben, vous allez essayer quelque chose. Tous les soirs, vous allez vous faire des cataplasmes d'argile verte sur le ventre avec deux huiles essentielles. Et j'ai fait ça pendant six mois. Et quand j'ai fait l'IRM six mois plus tard, ouais, ça faisait un an, un peu plus, d'un an et demi qu'on m'a découvert l'endométrieuse. Aucun retour de l'endométrieuse. Aucune évolution, nickel. Enfin, là où il m'avait enlevé l'endométrieuse, je n'en avais plus. Donc là, c'était joie, quoi. Joie. Donc, j'ai continué comme ça. Après, j'ai fait de l'ostéopathie, de la naturopathie. J'ai tout... Enfin, je suis un répertoire des métiers d'alternative. Non, j'ai découvert juste des gens extraordinaires. Des gens avec... Des gens... Ouais, cette maladie, quand je dis que c'est une amie, ce n'est pas rien. Elle m'a donné l'opportunité de faire quelque chose que... Elle m'a donné l'opportunité de faire plein de choses que je n'aurais jamais fait. Si elle et moi, on ne s'était pas rencontrées. Voilà. Et c'est en ça que je dis que c'est une amie. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Parce que peut-être que... Peut-être que si elle ne m'avait pas alertée à un moment, j'aurais fait une maladie plus grave plus tard. On ne sait pas de quoi est fait l'histoire. Mais à un moment, le rythme que j'avais, il ne me convenait plus parce que je n'arrivais pas. mais je ne faisais rien pour le changer. Là, je l'ai changé avec la douleur, etc. En douleur et compagnie, mais je l'ai changé fort. Je l'ai changé fort. Et j'ai découvert... Quand tu quittes quelqu'un, tu te dis, « Mais mon Dieu, ça va être la catastrophe. Comment je vais vivre sans ce garçon ? » En plus, c'était une histoire. Je l'avais rencontrée. J'avais 17 ans. Donc, c'était quelque chose qui durait. Et là, en fait, après, j'ai découvert d'autres versions du bonheur. Mais juste, cette maladie a été un cadeau. Vraiment. Jamais, jamais, ça m'a empêchée d'entreprendre. Jamais. Jamais. Après, le quotidien de la maladie, quand je dis cette année, avec la récidive, tout ça, là, il y a un mois, il y a un petit mois, on a signé avec le président de la Cité du Pays d'Arc la Charte de la Mixité. Et donc, on était interviewés sur la mixité. Alors, je n'ai pas osé le dire à la tribune, mais c'est un sujet aussi. Notre rythme mensuel. C'est rigolo, mais voilà, on a un président de CCI, le DG. Ils sont au courant quand j'ai mes fluctuations mensuelles. Parce qu'à un moment, je leur dis, ah ben non, là, ça ne va pas être possible, en fait. Et c'est ça aussi, travailler dans la mixité. C'est entendre qu'on n'a pas le même rythme biologique. Et c'est intéressant aussi. Ça leur a amené aussi une nouvelle façon d'appréhender. Ouais, en fait, eux, tout le temps possible. Ben moi, non. Il y a des moments où on est plus sensible. Il y a des moments où, ben moi, il y a des moments où je ne peux pas travailler, quoi. Là, ces derniers mois, enfin, les deux derniers sites, ça allait. Mais cette année, ouais, j'ai eu des moments où je ne pouvais pas travailler. Ouais. Où, ben, il y a eu un rendez-vous. Heureusement, j'étais en binôme avec un de mes collaborateurs. Je dis, là, je m'en vais. En fait, je sentais mes jambes qui ne me tenaient plus. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Voilà. Mais là, c'est stop, quoi. En fait, mon corps, il a dit stop. Après, je passe 4 heures sur coucher. Puis après, je vois comment ça évolue. Mais c'est un peu compliqué quand... Quand tu es chef d'entreprise, à la limite, heureusement que tu es chef d'entreprise parce que tu le gères, quoi. Je ne sais pas comment tu fais autrement. Avant, je n'aurais jamais accepté de ne pas toujours être au top. C'est d'ailleurs pour ça, quand le médecin, il me dit les douleurs que j'avais à l'époque, je pense que je les aurais aujourd'hui, je ne les supporterais pas. À l'époque, je prenais les mêmes cachets que je prends aujourd'hui, dans à peu près les mêmes quantités. Sauf qu'en fait, c'est juste sans commune mesure. Tu te dis, tu es au bord de la péritonite, il me semble que les gens, dès qu'ils ont juste la petite crise, ils vont en urgent. Voilà. Je dis, mais... On ne m'a pas demandé si j'avais des douleurs et je ne l'ai pas énoncée parce que j'avais des douleurs de règles comme des millions de femmes. Les premières étapes du parcours, ça a été l'argile verte que j'ai découvert. Alors moi, je n'avais pas... Voilà, l'argile verte, mais dis donc. Donc j'avais tout un protocole à faire. Et puis à côté de ça, je faisais du sport. À côté de ça, je prenais soin de moi, je prenais soin de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, de tout ça, pour que la machine se mette en route. Mais en fait, ma seule préoccupation, c'était moi. C'est comment tu inscris que la course de la vie, en fait, elle part de toi. Voilà. Tu peux vouloir donner beaucoup aux autres, mais si à un moment, c'est t'appauvrir en énergie, ton équipe de vie, elle ne courra pas comme il le faut. J'étais très dévouée aux autres. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais le principe, c'est savoir quel est le besoin. C'est ça que j'ai trouvé dans la course à pied. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce semi-marathon. C'était parce que tu ne peux pas courir une course comme ça si tu n'es pas centré sur tes besoins, à toi. C'est mon psy qui m'a dit, il faudrait essayer le sport. Le sport, ce n'est pas trop mon truc. Donc, je lui ai dit, OK, je vais essayer la course à pied. Donc, j'ai commencé la course à pied. Puis, j'ai vite compris qu'en fait, ça me donnait vachement d'espace aussi pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Et que quand tu as couru, même si tu vas courir, je ne sais pas moi, une demi-heure. Enfin, ça peut ne pas être grand-chose. Et puis, même si tu cours, tu marches, tu cours, tu marches. En fait, tu te donnes de l'espace intellectuel pour être plus efficace après pour le travail, par exemple, ou plus efficace après pour ta créativité, plus efficace après pour... Ton temps disponible devient beaucoup plus qualitatif. Tu fais vraiment la notion de place. Et donc, la course, j'ai commencé à courir. Et puis, je me suis fixée une... Je m'étais fixée un truc. C'était d'aller faire... Donc, ouais, l'année d'après, j'ai fait la Sénégazelle au Sénégal. Donc, on courait tous les jours de 9 à 13 kilomètres. On est arrivés dans des écoles. Donc, on avait fait une récolte de fournitures, tout ça. Donc, j'avais mis ce motif-là. J'avais dit, je vais commencer la course parce que j'aurai la Sénégazelle à faire en février. Quand je suis autour de mon cycle, de mes règles, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir, je ne peux pas faire de sport. Je n'ai plus de jambes, quoi. Moi, j'ai... Donc, voilà. Après, des fois, je vais marcher. Des fois, je n'en fais pas parce que je n'ai aucune culpabilité à ne pas en faire. Mais zéro. Zéro, zéro, zéro. Et voilà. Et puis, des fois, je prends mon basket, je vais juste courir 20 minutes parce que juste... Parce que la journée a été reloue et que j'ai besoin de ça pour l'éjecter, quoi. Donc, on me découvre l'endométrieuse en juillet. Un an et demi plus tard, on me dit, il n'y a plus rien. Donc, j'avais commencé la naturopathie, le sport, tout ça. En février suivant, je vais... Je fais la Sénégazelle. Ouais, c'était la février suivant. Ouais. Un jour, j'ai une copine qui me dit... Une copine qui vit à Singapour. On va la voir en voyage. Et on était trois potes. Et elle me dit... Elle nous dit, venez, on se retrouve au semi du temple d'Angkor. Et là, je regarde et je fais, mais c'est quoi cet endroit de dingue ? C'est tellement beau. C'est... Je ne connaissais pas. Enfin, je n'avais pas regardé le Cambodge de ce que c'était. Je dis, un jour, je ferai cette course. Sauf qu'en fait, j'en étais à courir 5-6 kilomètres puisque les 13 kilomètres pendant la Sénégazelle, je n'ai couru jamais entier. Voilà. Et je marchais, en plus, dans des conditions, dans les salles, dans les trucs comme ça. Tu ne les fais pas. Tu ne les fais pas. Donc, du coup, je me dis... Je me dis, un jour, je le ferai. C'était il y a deux ans, ouais. Deux, trois ans qu'elle nous dit ça. Et nous, on ne se retrouve pas là-bas. Et là, en janvier, je dis, qu'est-ce que je vais me faire comme... Qu'est-ce que je me fais comme challenge en 2020, quoi ? 2019. Et là, je fais... Je vais prendre mon dossard. Je verrai si j'y vais. Je prends juste le dossard. Donc, en janvier, j'ai pris mon dossard. Et toute l'année a été compliquée par rapport à l'endométriose. Et j'avais ce truc dans ma tête qui trottait. Je savais qu'en décembre, j'avais cette course-là. Oui, non, possible, pas possible. Et quand je suis rentrée de vacances cet été, j'ai dit, là, je vais le faire. Et là, j'ai mis tout en œuvre pour le faire, physiquement. Si ce n'est qu'après, il y a toutes les choses que je ne maîtrise pas. Donc, j'ai beau mettre en œuvre, j'avais pilates, coach sportive, la course deux fois par semaine, le fly yoga pour être vraiment dans une bonne condition physique. Quand début novembre, mon rein, il me dit coucou ! Du coup, j'arrête tout. Donc, j'ai été arrêtée trois bonnes semaines et jusqu'à une... J'ai pris mes billets, je crois, mon billet d'avion quinze jours avant de partir parce que je n'étais pas sûre de pouvoir partir. Et une fois là-bas, j'ai dit... J'avais dit à mes proches, je ne sais pas si je le ferai, je verrai, etc. Et une fois là-bas, j'ai dit si, je vais le faire parce que c'était juste l'endroit où le faire et voilà. Et ça a été une course juste dingue. Celui-là, il était vraiment pour moi, avec moi. Je l'ai fait, j'ai voyagé toute seule, tout ça. L'année dernière, j'avais fait le Népal comme ça aussi, toute seule. Et je l'avais fait avec un guide. Le guide qui m'a amenée... C'est au retour du Népal que j'ai compris que j'avais un problème de rythme. Le guide au Népal, il est censé t'amener à un sommet et c'est lui qui gère ton rythme. Lui, il peut le faire beaucoup plus vite mais lui, il est censé gérer tes ressources pour t'amener à cet objectif-là. Moi, j'avais un problème, c'est que jusqu'alors, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais de l'énergie et puis un jour, plus d'énergie. Sauf qu'en fait, c'est super mauvais et ça en course, tu ne peux pas le faire. Et même quand je courais, quand je courais au Sénégal, par exemple, je courais, je courais, je courais, je marchais, je marchais, je marchais, je courais, je courais, je courais. Et du coup, tu arrives à la fin de la course, tu es épuisé. Ce qui ne m'est pas arrivé au Cambodge parce que j'ai tenu mon rythme et j'ai moi-même géré mon rythme. Donc ça, c'était un petit peu le challenge que je m'étais fixé. C'était arriver à me gérer pour aller au bout de la course qui est une forme de métaphore de la vie et de son rythme de vie. Maintenant, quand je mets mes baskets, je me suis aperçue lundi, j'ai mis mes baskets pour aller courir. J'avais une journée un peu rude. Je mets mes baskets et au bout de, tu vois, un kilomètre vers la fac, je me suis captée. En fait, j'étais en train de sourire. Donc en fait, quand j'en filme mes baskets, je me colle une espèce de banane sur le visage parce qu'en fait, je crois que pendant 18 kilomètres, puisque les 18 premiers, je les ai faits faciles, pendant 18 kilomètres, j'avais la banane. Mais la banane radieuse. Je pense que les autres coureurs devaient me prendre pour une de folle. J'étais, j'avais dit à beaucoup de gens que j'aime, très fort, de penser à moi. Je commençais à courir à 5h30 du matin, heure locale, donc 23h30 ici. Et j'avais dit aux gens que j'aime, pensez fort à moi à ce moment-là. Et au premier kilomètre, d'un coup, j'ai été saisie par l'émotion comme si je recevais tout l'amour que tout le monde m'envoyait. J'ai des copines folles qui m'ont dit, moi, je vais dormir en basket de toute façon. et en fait, j'ai reçu tellement d'amour que ce semi s'est passé. Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert. j'ai souffert 20-21, on dirait que j'avais mourir, évidemment, une exagération absolue. Mais j'ai commencé à en chier parce que je me suis dit, il m'en reste un. Il faut bien que je sois en difficulté à un moment. C'était là. Mais tout le long, et puis, j'interpellais les gens que j'aime et j'entendais la sonorité de leur voix et me parler, m'encourager comme ils savent le faire au quotidien. Et en fait, c'était juste magique. Au 18e, je suis arrivée, j'avais noté que le 18e, c'est le temple que je trouvais le plus beau devant lequel je serais. Et là, je me suis pris une photo et ma mère me dit, mais t'es fraîche. C'est ça ? J'ai fait selfie et j'étais bien, j'étais bien. Tu parles, tu cours, tu as des flèches. Ah, le temple de ça, le temple de ça. Tu as des petits gamins qui sont là, les mains tendues pour taper dans tes mains. Tu es au milieu de la nature. C'est juste magique. Comme j'ai capté ça, chaque fois que j'en filme mes baskets, je me marre. Donc hier, j'ai retrouvé ma coach sportive et on a ri pendant une heure parce qu'en fait, je lui racontais l'histoire de mes baskets. Du coup, ça me met dans un mood totalement différent. mais c'est assez plaisant. Là, tu survoles un peu. Après, tu es vite dans la vie. J'ai atterri mardi. Mercredi, j'étais au conseil régional. Jeudi, j'étais à l'agence. Voilà. Donc après, tu emmènes ta vie avec ça mais avec un côté recul, un côté je suis vachement enrichie. Je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis super fière. Je crois que je suis très très fière de l'avoir fait mais je crois que je suis très très fière d'avoir appris une semaine avant que j'avais guéri l'endométriose. parce que ça, c'était le cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau. Il reste un petit foyer mais c'est un foyer, enfin c'est compliqué, ça fait plus de 6 ans que je l'ai. Mais là, j'avais dit quand je suis sortie de l'IRM pour l'année dernière, j'ai dit je m'en occupe. Voilà. Un an après, c'était occupé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'entrepreneuse. J'ai une boîte à outils à mon service. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que mon corps me réclame ? Il y a des trucs sur lesquels je ne retournerai pas. Il y a des trucs sur lesquels, oui, j'ai découvert au Fly Yoga, je ne comprenais pas. Quand la prof disait allez, on se met la tête en bas, on aurait dit que tu m'avais dit on est à Disney. Tellement j'étais contente et en vrai, mon ostéo m'a expliqué. Elle me dit que l'endométriose crée des adhérences qui t'appellent les organes vers le bas du ventre. Tu te mets la tête en bas, tu leur donnes de l'air. C'est iso comme truc mais en même temps, je devais savoir intuitivement que ça me faisait du bien. Alors du coup, j'étais trop contente la tête en bas, j'étais la plus heureuse du monde. Il faut s'écouter et prendre soin de soi fort. On est un bel architecte de notre corps et à ce titre-là, il faut faire gaffe. L'endométriose, elle peut revenir. D'ailleurs, elle est revenue l'année dernière donc du coup, elle peut revenir bien sûr. Bien sûr. Charge à moi de... C'est une amie, si tu ne la vois pas tous les jours, ce n'est pas grave. Tu t'envoies un texto de temps en temps pour te rappeler qu'elle existe mais c'est le genre d'amie qui est là quand elle doit tirer le signal d'alarme. Charge à moi de ne plus avoir d'alarme à tirer. Charge à moi de continuer à travailler sur les points où je sais que je peux être en délicatesse. Le rythme, la notion de rythme est vraiment, est vraiment, vraiment essentielle je pense. Il y a un terme que je trouve toujours bizarre c'est combattre la maladie. C'est de ne pas être en guerre avec ça. C'est de ne pas... Il y a une espèce de lourdeur en fait autour de cette maladie. Voilà. Parce que déjà on parle d'un truc dont on ne parle jamais. Les règles des femmes. Et puis après il y a une lourdeur. Il y a un truc... Il y a la question de la fertilité autour de ça. Et en fait j'ai plein de témoignages de femmes avec lesquelles j'ai partagé qui te parlent de leur maternité et de tous les messages qu'elles ont eu avant d'être maman de tu ne seras pas maman. sauf qu'à un moment c'est un petit peu ça que je dirais. Il faut se faire confiance très très fort et ne pas se battre contre soi parce qu'on ne peut pas se battre contre soi. Il faut se battre avec soi parce que l'endométriose dire que c'est une amie c'est un petit peu exagéré mais c'est pour dire à un moment tu peux lui parler. Moi je lui ai parlé à l'endométriose je lui ai dit j'ai plus besoin de toi là ça y est. ça y est c'est bon libère-moi de ça parce que je n'ai plus besoin de toi et enlever cette chape. Et si tu te fais confiance tu sais que ton corps enfin moi quand on m'a eu dit t'inquiète pas tu pourrais être maman mais en fait ce n'est pas un sujet ce n'est pas un sujet voilà je n'ai pas eu peur de ça mais par contre après je pense que c'est lié à la douleur mais ça crée ça crée des chapes. Je dirais qu'il faut se faire confiance et prendre soin de soi très fort et pas être en bataille avec soi c'est pour eux pour toutes les maladies en fait c'est hyper angoissant donc il faut aussi penser à ceux qui entourent les malades et c'est pour ça qu'il faut enlever cette lourdeur sur cette maladie et que c'est super bien qu'on en parle beaucoup parce que finalement ça va alléger des esprits et puis oui il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre il y a des peurs qui sont qui sont enfin pour l'entourage il y a des peurs qui sont qui s'installent avec la pathologie t'as pas t'as pas t'as pas une notice on te dit déjà parce que c'est lié à la douleur et que chacun est vachement enfin un contact particulier avec cette notion là et ses ressentis et puis après selon où elle se pose elle peut aller partout elle peut aller partout donc selon où elle se pose ouais moi je je me suis vue il y a eu des périodes de grosse douleur où je me suis arrêtée j'étais au volant et je sentais mes larmes qui coulaient de douleur où t'es obligée de t'arrêter quoi donc ouais c'est super c'est super dur de l'appréhender de l'expliquer comment tu veux que j'explique ça voilà tu sais ce que c'est d'avoir mal jusqu'à avoir les larmes aux yeux ok bah ça ça peut être ça tout le temps et puis il y a des mois ça peut très bien se passer et puis voilà donc chaque femme j'ai l'impression que chaque femme vit la maladie différemment que la chance que j'ai eue c'était d'avoir des soignants très bienveillants et très à l'écoute de ce que je pouvais imaginer comme solution et c'est une maladie qui se soigne pas elle se guérit pas elle se elle se gère à peu près mais elle se guérit pas alors l'auto-guérison c'est quand même un bon début pour la guérir donc là j'ai pas fixé d'autres objectifs mais bon on est pas à l'abri que ça me ça m'arrive mais bon je suis assez contente de ça et ça a nourri pas mal de choses donc pour l'instant ça va maintenant j'ai envie si j'ai envie si si en plus c'est pas vrai donc du côté de l'entrepreneuriat surtout maintenant que tu le dis mais je te tiendrai au courant je te tiendrai au courant mais si si j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées aujourd'hui je dirais c'est ce voyage au Cambodge c'est l'image c'est ce site d'Ankor qui est juste extraordinaire ouais je pense c'est les couleurs il y a un temple là encore parce qu'il y a plein de temples sur le site d'Ankor il y a un temple là encore où des visages ont été dessinés avec les pierres donc c'est et en fait t'as l'impression que les pierres enfin que ces visages sont vivants enfin qu'il y a une sorte de vie dans la pierre et ça je pense que ça restera l'inspiration après s'il y a un livre que j'ai lu avant de partir qui s'appelle Kilomètre Zéro que j'ai offert plusieurs fois et qui se passe au Nébal alors je ne sais pas si c'est parce que le Nébal ça me parle mais ça c'est un chouette c'est un chouette livre à découvrir donc ouais le voyage et le voyage dans les livres si on ne peut pas prendre l'avion un grand merci Julie d'avoir accepté de partager ton histoire avec moi et de m'avoir prêté ton esperluette Kilomètre Zéro tout comme toi je pense que la clé est de s'écouter réellement de prendre soin de soi en connaissant son rythme et les besoins de son corps pas toujours évident quand on se laisse embarquer par toutes les sollicitations de la vie mais puisque nous sommes en janvier c'est peut-être l'occasion de se poser et de prendre comme bonne résolution de l'année de s'écouter un peu plus j'en profite pour vous souhaiter de passer une très belle année 2020 que cette année soit inspirante joyeuse pleine d'idées folles à réaliser à son rythme bien sûr et de podcasts à écouter n'oubliez pas de parler d'esperluette autour de vous de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et de mettre des étoiles sur vos applis de podcasts préférés à une prochaine je l'espère luette évidemment espère luette espère luette espère luette plump 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 clump plump pupl pán respite s边 pán pour cautious pur – Sous-titrage FR 2021